Le grand pas de deux, c'est le centre du ballet. Cet adage est, comme toujours chez Mozart, très sensuel. Donc aussi dans la chorégraphie, évidemment, il y a tous ces sentiments d'introspection, de douleur, de doute, de passion, de non-passion, tout ça existe. Mais chez Mozart et donc chez Scholz aussi, parce qu'il traduit parfaitement la musique, il y a ce côté sensuel, très élégant, mais très dramatique en fait. Pam, pam, yeah, it's more the hands than the arms. Pam, up, that's it, that's it. Yeah, really a Scholz feeling here, like the water would be dropping, plume, that's it. Donc le travail en studio avec Raquel et Esnel a été évidemment magnifique. On vient tous de coins différents, de cultures différentes, mais on se concentre sur cette culture de la danse, non ? That's it, in this one you could be more up, and then you recover before the pirouette, yeah ? Ça a été magnifique, c'est des artistes qui sont déjà mûrs, qui à part avoir des physiques et des techniques exceptionnelles, c'est des grands, grands artistes. Un chef-d'œuvre n'est pas un chef-d'œuvre en lui-même, c'est un chef-d'œuvre quand l'interprète aussi, il amène quelque chose, et ça a absolument été le cas avec Raquel et Esnel. Oui, 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 c'est comme une petite œuvre. Donc on a ce moment ici, et puis on se face en-dessous. Tu veux faire ça encore ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Oui, c'est bon. Autant l'un que l'autre ont apporté de leur personnalité, de leur passion, de leurs soucis, de leur introspection à chacun d'eux, ainsi que Yui et Rodi et d'autres danseurs qui sont aussi programmés pour être distribués. Perfecte, Raquel. Perfectes attitudes.